Et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Ubris. Alors, un épisode que je vais mettre un petit peu sous le signe du changement en fait. Donc ce soir, lundi, nous allons apporter des changements à la chaîne YouTube. Non, non, n'ayez pas peur. En fait, je vais juste changer les choses dans le sens où je vais mettre Rihos en pause. Alors pourquoi est-ce que je mets la série Rihos en pause ? C'est juste que là, on en a un point où sur les deux séries en fait, il faut énormément de temps pour farmer les affaires. Et c'est juste pas possible de gérer les deux séries en parallèle. Du coup, ce que je vais faire, je vais regarder un petit peu internet, puis je me suis dit, Tiens, Rihos, vous avez eu Pierre qui en fait, il y a Némélia qui en fait. Donc au pire, je peux mettre Rihos en pause. Par contre, Ubris, vu que je suis peut-être l'un des seuls que j'ai vu pour le moment en faire, je sais qu'il y a des, comment, il y a des let's play anglais qui tournent et tout. Je crois qu'en français, je n'en ai pas vu des masses. Donc voilà, je me suis dit, on va garder Ubris et tout. Surtout que moi, personnellement, à choisir entre les deux, je préfère aussi continuer Ubris. Parce que bon, la magie, il y a certains modes que j'aime bien et tout. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, on va faire ça. On va passer Ubris à trois épisodes semaine. Donc lundi, mercredi, vendredi. Et on va mettre Rihos en pause. Donc voilà. Sinon, comme je l'avais vu aussi dans les commentaires, parce que je vous ai demandé justement le dernier épisode, est-ce qu'on fait un mode à 100% ou est-ce qu'on continue à faire des switches ? En général, on m'a répondu, fais comme tu le sens. Alors moi, j'ai réfléchi aussi sur les codes en construisant le bâtiment qui est derrière, que je vous montrerai après. Et je me suis dit, on va continuer la switch. Dans le sens où, en fait, faire un mode à 100%, ouais, c'est bien si on peut rester à fond dedans et tout. Mais le truc, c'est qu'on va vite se blaser en fait. Tandis que passer par exemple de Ars Magica à Witchery, Atomcraft, machin ou quoi, ça permet déjà de varier. Mais également, tu vas regarder s'il n'y a pas des tirs croisés en fait. Alors, qu'est-ce que j'appelle des tirs croisés ? C'est des crafts entre les modes. Des crafts croisés, genre il te faut des trucs de Botania pour faire des trucs d'Ars Magica. Un peu comme on avait dans Egros. Donc pour faire les grains, il fallait passer par Botania et tout. Donc voilà. Donc sur ce, on va faire ça. Donc 3 épisodes du brise par semaine. En continuant, en switchant un peu sur tous les modes et tout. Donc ça c'était une chose. La deuxième chose, je vous avais dit que ce week-end j'allais construire un bâtiment. Alors je vous cache pas que je l'ai construit en créa. Mais au moins, il l'a fait. Il est pas fini. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'un truc. Alors, pour ceux qui vont dans la Twilight Forest. A travers ce petit portail. Si jamais vous vous retrouvez coincé dans la Twilight Forest. Si vous faites comme moi. Que vous cassez ce portail qui est au sol. N'hésitez pas à passer en game mode. Si vous n'avez pas d'autre point, s'il n'y a pas d'autre portail. Enfin bref, si vous êtes coincé dans la Twilight que vous n'avez plus en sortir. Vous passez en game mode. Vous faites la commande slash give votre pseudo. 90.1 Alors, cette commande sert à quoi ? Cette commande vous permet en fait de vous give une nether portal frame. Vous la mettez après dans une structure que vous pouvez passer. Donc vous avez juste besoin d'une frame du nether. Vous la posez dans votre structure. Et vous allez du coup pouvoir aller dans le nether. Du nether vous repartez dans l'overworld. Et à l'overworld vous retrouvez votre portail. Vous replongez dedans. Et du coup ça recrée celui-là. Voilà. Je vous dis ça parce que quand j'ai fait un peu de terraforming ici. Sans le faire exprès. Ce portail là qui était là. Je l'ai cassé. Sauf qu'on n'arrive pas à le rouvrir. Dans la Twilight. Donc vous savez dans le monde réel. L'overworld. C'est vous mettez deux par deux de l'eau. Entouré de fleurs. Vous jetez un diamant. Et boum la foudre fait des chocapiques. Dans la Twilight ça ne marche pas. Donc voilà. Petite manip au cas où. Et donc sur ce. Le fameux bâtiment. Alors il n'est pas totalement terminé. Mais il est déjà pas mal avancé. Donc. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Vous reconnaissez ce logo. Il était sur le LP d'Irwolf. Il était sur FTT. C'est devenu un peu mon symbole à travers Minecraft. Donc voilà. La petite rentrée. Pom 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 pom. On va arriver ici dans une grande pièce. Qui sera sûrement le hall d'entrée. Ici on a. Un escalier qui nous amène dans une autre grande pièce. Au dessus. Qui sera. A mon avis réservé. Pour la partie Tomcraft. Ensuite. On a une aile par ici. Qui sera dédiée à Witchcraft. Et du coup. Comme vous le savez. A l'altar de Witchcraft. Il faut de la verdure et tout autour. Donc c'est pour ça que j'ai fait un plan ouvert. Avec une petite terrasse. Pom 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 pom. Alors le bâtiment n'est pas fini. J'annonce. Ici on va voir la partie Ars Magica 2. Il y aura une rajoute. Jusque pour le moment. Je suis juste venu tout stocker. Tous les items sont là. Je fais du tri. Voilà. Ici on a une petite aile. Ou je ne sais pas encore. Ce que je vais mettre dedans. Mais voilà. On a de la piste. De la place. Et ici on a du coup. Botania. Donc Botania est là. Avec la mana poule et tout. Ah oui. J'ai ramené les équipements que j'avais. Donc du coup il faudra que je regarde par rapport aux quêtes. On va voir s'il n'y en a pas justement. Qui vont chevaucher ou quoi. Oui. Merci. Donc voilà. Donc Botania de toute façon. Comme vous venez de le voir. Il va falloir commencer à 0. Donc bon. Ce n'est pas un souci. On fera ça. Donc voilà. Botania est là. Avec aussi toutes les affaires. Donc voilà. Je ne vous le cache pas. Je l'ai conçu en créa. D'ailleurs vous le voyez tout de suite. Living Oak Brick. Et Ancien Stone. Si je ne suis pas passé en créa. Comment vous dire que ça aurait pris des années. Parce que l'Ancien Stone c'est du Tomcraft. Et Living Oak c'est du Botania. Et pour farmer tout ça. Je peux vous dire qu'il aurait fallu des siècles et des siècles. Peut-être pas des siècles. Mais bon. Bref. Du coup on va essayer de r'avancer un petit peu dans nos affaires. Il serait temps. Le pétale. Potiacari. Ok. Donc il te faut de la Cobble. 4 Cobble. Cobble Stab. Et Mystical. Ok. Du coup. Oui. Il y a des trucs que je dois recraft. Donc. Comme je vous disais. Parce que le pétale à Potiacari. Je l'avais déjà en fait. Mais le truc c'est que c'est des trucs à craft. Donc il me faut de la Cobble déjà. Je pense que la Cobble c'est pas ce qu'il manque. Si il va me manquer. C'est encore l'Obsidienne. Parce qu'avec toutes ces conneries. Au final. J'ai pas été en chercher. Hop. Voilà. Alors on va peut-être prendre la table de craft avec. Alors il faudra s'y retrouver maintenant dans ce bâtiment. Puis surtout. Là c'est bien. Parce que j'ai construit un bâtiment. Mais je sais absolument pas si au final. Euh. Comment. Ce que je vais faire. Ce sera assez grand. Je m'explique. Là j'ai fait un bâtiment vide. Imaginons. Que par la suite. Je développe bien les modes. Mais que ces modes. Prennent plus de place que ce que j'ai prévu. Donc il faudra que j'agrandisse. En fait. Comment. Le. 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 Le bâtiment. Alors. Manual detect. Donc ça au pire. J'ai peut-être moyen. Voilà. Ok. Tout est bon. Voilà. Donc j'ai des trucs. Artcraft. Pénible. Mais après c'est pas. Non plus. La fin. Alors. Faisons un peu le tri. Parce que là du coup. Je me retrouve avec 15 milliards de choses. Donc là en gros. Je vais pas dire. On rattrape notre retard. Mais. Du été de mana pour le mana spreader. Ok. Alors. Euh. J'ai testé un truc. Je sais que ça marche. Voilà. Voilà. Alors je vais perdre du mana. Je vous le cache pas. Parce que vu que j'ai pas envie de tout recraft. Voilà. Ok. En même temps je suis en achievement. Normal. Voilà. Allez. Hop. Ok. On va binder celui-là. Sur ça. Voilà. Donc. Qu'est-ce qu'on a eu. Jake. Jordan. Eh. On va y mettre dans le coffre. Donc on a récupéré des petits trucs bizarres. Ok. Pourquoi pas. Euh. Du coup. Je vais me chercher un de dirt. Et je vais vous expliquer après. Euh. Ce qu'est la mana star. Enfin. Si elle a pas changé. Hop. Voilà. Donc. Là on vient de rattraper un peu notre retard sur botagne en fait. Vu que j'avais déjà tout fait. J'ai juste à recrafter machin quoi. Et ça c'est bon. Du coup. Qu'est-ce que je vais faire. Je vais virer ça. Oui j'ai une hache. Je sais. Hop. Faire ça. Donc. Si je dis pas de bêtises. La mana star. C'était la fleur. Qui. En fonction de. De comment elle brille. Indique le flux. Des informations par rapport au flux de mana. Je sais que sur FCT. Il me semble que c'est ça qu'elle faisait. Genre. S'il y avait plus de mana qui rentrait que ce qui sortait. Elle lui met en bleu. Et si c'était l'inverse. Elle lui met en rouge. Maintenant pour être sûr. Nous prenons notre lexical botania. Hop. Fleur. Et on va essayer de trouver. Cette mana star. Voilà. Mana star. Voilà. C'est exactement ce que je vous disais. Donc ça nous dit. Vu la mesure imprécise. De la. Wand of the forest. Créer la mana star. Permet justement. D'avoir cette information plus précise. Par rapport à comment elle lume. Sauf que là. Elle a pas envie de lumer. C'est bon. Donc bref. Au moins ça. C'est fait. Et donc du coup. Bah c'est bien. Parce que. On avance pas mal. Alors on a du spreader turn table. Ok. Là par contre. Vous voyez. Je commence à découvrir des trucs. Ce fameux spreader turn table. Alors. Du living ou de. Oui. Ok. Ça devrait pas poser de problème. Enfin je pense. Ah si. Ça va poser problème en fait. Dans ce cas là. Il y en a plus. Il y en a encore. Hop. Et du coup. Dans les autres. Series de quêtes. Où est-ce qu'on en était. Ah il y a ça aussi. Que je voulais faire. Justement on va le faire. Parce que ça. Je l'avais laissé. En plan le dernier épisode. Hop. Bien sûr. Il en faut deux. Evidemment. Hop. Voilà. Et du coup. Tu vois. With children. On va repartir. Parce que là. Maintenant il me faut du. Un chaudron. Tout simplement. Qui dit chaudron. On dit. Qu'il faut que je fasse. Un chaudron. Il me faut donc. Du fer. Il me faut le faire. Ah oui. Tous ces coffres. Je les bouge aussi. Tiens. Est-ce que je peux. Crafter. En mode normal. Ouais. C'est bien Comment fait-on un chaudron De 8 souris Donc vous prenez un chaudron normal Vous prenez votre anointing past Et c'est magique Ok on récupère des oeufs On est tellement content de récupérer des oeufs Alors Après qu'est-ce qu'il nous faut Donc Mutant 10 ça on en avait déjà Donc ça c'est bien Et tu veux ensuite une Rowan Sapling Et ça je me demande si j'en ai encore Des 8 souris de Sapling Ça je vous en ai et tout Mais du Rowan Sapling Je pense que j'en ai plus Et c'est là que le Mutant 10 entre en scène Autant on va prendre Eh petit con Non mais Je vais aller voir un petit peu Où est-ce que j'ai foutu tout mon Mutant 10 Enfin si j'en ai encore Si j'en ai plus ça attendra Parce que oui je ne sais plus Si je vous avais dit J'avais détruit accidentellement le coffre Donc j'avais ma Rowan Sapling Bon il y en a 35 Herbologie Herbologie On est content Deux fois le même bouquin Pas besoin de partir là-bas Je peux faire ça ici Alder on prend Allez Sois gentil Donne-moi un Rowan Merci Voilà On claim la Reward Et du coup Alors Autant nous on fait deux Rowan Alder Donc du coup Ça nous fait les Les Sapling De Witchery Comme ça On recommence A être à jour Et je pense qu'on en a été arrivé ici A l'altar de Witchery Donc Altar de Witchery C'est celui-là Voilà Où il va falloir qu'on fasse pas mal de trucs Donc du coup Qu'est-ce qu'on va prévoir pour Witchery Déjà De planter Nos arbres Comme celui-ci Alors pourquoi est-ce qu'on les plante C'est juste pour Récupérer encore plus De Sapling après Voilà Donc il n'y aura plus qu'à les laisser pousser Et tout Ensuite Non pas du Birch Je prends du Oak Et on commence à faire un stock de fumée Alors oui Aujourd'hui On fait de tout Mais on aime ça Tac 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 Voilà De toute façon Ça faudra que je les plante aussi Au bout d'un moment Alors celui-là Si je dis pas de connerie Il faudra que je reprévoie le truc Je pense que Je vais me permettre Parce que je n'ai pas envie d'aller Dans le Nether Juste pour ça C'est vrai que je n'ai plus de briquet non plus Voilà C'est juste pour gagner du temps Parce que de toute façon On l'avait déjà fait Alors chose importante Avec le chaudron de l'huichurie Pour que le chaudron de l'huichurie marche Il vous faut des flammes en dessous Ceux qui m'ont suivi sur FTT Savent comment j'ai galéré Bravo le beau Si vous vous rappelez Sur FTT Je m'étais amusé A faire A essayer Avec de la lave Et tout On n'avait pas réussi A le faire démarrer A le faire fonctionner Puis au final Fox m'avait dit Ouais mais non T'inquiète Le truc c'est que Il faut juste que tu T'aies les flammes C'est pas le fait D'avoir du feu C'est le fait D'avoir des flammes Qui fait que Bah ça marchait Donc du coup Ça c'est une première chose Alors ce qu'on pourra prévoir aussi Ici On fera ça là On pourra prévoir une source On va déjà récupérer ça Et alors je vais faire comme à chaque fois Je vais les mettre juste au dessus Pourquoi ? Pour savoir quel arbre correspond À quel type de fumée Parce que je ne suis pas encore un grand expert Dans witchery Donc du coup Comme ça On le saura Un 8 en 10 Du coup J'en ai plus plus un peu le moment Donc je vais vite fait Aller me faire un saut Au moins je suis ennuyé un quelque part Je pense pas On va s'en faire un Ce sera plus simple Comme je pense On va s'en faire une table de craft Non je suis pas maniaque Je ne suis pas maniaque Alors Table de craft Merci Avec les tables de craft Je vais devoir en mettre partout Un saut Merci On va finir là dessus Sur la création d'une source Hop Hop Voilà Hop C'est vrai que ce truc là c'est 3 Comme ça Ce sera prêt Voilà Donc il faut savoir que pour ce chaudron là Le witch Ce cauldron C'est 3 saut d'eau que vous pouvez mettre dedans Toujours bien de le savoir Parce que moi je me rappelle Les toutes premières fois que j'ai essayé J'en ai mis un Et j'ai attendu pour avoir des heures Avant de comprendre comment ça marchait Donc nous allons continuer un petit peu A la création de fumée On va prendre du birch maintenant Vous voyez que chaque sapling vous produit une fumée spécifique Donc c'est pour ça aussi que j'en fais quelques unes d'avance et tout Parce qu'on aura besoin par la suite Et ce que je crois aussi c'est que je regarderai pour faire les Les fumes Enfin bref les extensions sur les côtés Parce que je sais qu'on peut mettre Deux voire trois trucs en plus Pour le witch Donc voilà On en a 24 minutes Donc j'espère Que Cet épisode vous aura plu Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou quoi Donc comme je dis Rappel A partir de maintenant Uniquement hubris Les lundis Mercredi Vendredi Rigrosse en pouce On le reprendra plus tard Une fois qu'on aura fini hubris Donc voilà Sur ce Je vous dis Rendez-vous au prochain épisode Eh Ciao ciao